Bonjour à tous. Je suis Rachel Delacour, je suis la cofondatrice de Sweep. Sweep est une plateforme logicielle qui aide les entreprises et les institutions financières à piloter la trajectoire de leur décarbonation, toute leur chaîne de valeur. Mon approche du sujet du carbone, c'est une approche qui dit que le carbone, c'est un problème de data et un problème de network, un problème de réseau. Parce que c'est en aidant à aller chercher le point d'émission le plus simplement possible, mais à très 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 grande échelle, qu'on va aider à organiser, à orchestrer cette action de réduction. Et tout ceci, je vous permets de le faire à un seul et même endroit. Voilà, ça c'est pour moi. Moi j'ai un petit biais de traiter toutes ces données, de traiter ce problème par la data, c'est que je viens du monde de l'analyse de données, de la business intelligence, et moi j'ai créé une première société qui s'appelait BIM Analytics et qui est aujourd'hui au cœur du réacteur analytique de Zendesk, que vous utilisez aussi peut-être éventuellement. Voilà, c'est une société qui avait été rachetée par Zendesk il y a plusieurs années. Donc en fait, moi je vous parle là de deux startups, Sweep je l'ai créé en 2020, donc deux startups que j'ai co-créées en fait à chaque fois en pleine période de crise. En 2009 pour la première, au cœur de la crise financière, et puis Sweep en pleine pandémie. Voilà, plein confinement, c'était sympa à gérer entre co-fondateurs. Donc je vais vous parler évidemment de résilience, je vais vous parler de vie aussi, tout simplement. Moi ce que j'ai vécu dans ma première vie d'entrepreneur, ça me sert incroyablement aujourd'hui. De toute façon, ça me sert évidemment technologiquement. Ma première expérience BI me sert aujourd'hui sur le sujet du carbone. Mais j'ai aussi été témoin d'un truc assez incroyable il y a 15 ans, c'était l'impact en fait de la transition digitale. Le virage qui a été pris ou absolument très mal pris, souvent dans la douleur pour beaucoup d'entreprises. Et aujourd'hui en fait, je suis la témoin du virage qui est pris par les entreprises. Donc ce virage de la transition bas carbone des sociétés, et qui est absolument identique, absolument impactant pour la survie des entreprises. Et c'est assez fou en fait de voir qu'on, je ne sais pas si on arrive à vraiment très très bien apprendre, mais il y a vraiment un pattern qui se reproduit. C'est comme si on avait oublié à quel point la transition tardive, elle avait coûté ou cher ou la vie, tout simplement, aux entreprises. À quel point certaines en fait se sont aussi incroyablement révélées, incroyablement renforcées. Et moi je vois les mêmes profils de Cassandre aujourd'hui dans certaines entreprises. Moi à l'époque, pendant la transition digitale sur la donnée, on me disait, on m'appelait encore mademoiselle à l'époque, et on me disait, non mais la data dans le cloud, allô quoi. Ok. Celles-ci aujourd'hui, elles n'existent plus, ces entreprises-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois des sociétés, c'est même Cassandre en fait, qui me disent en parlant de la transition bas carbone, non mais on sait faire, et puis de toute façon on a un peu le temps, et puis on a des fichiers Excel, et puis on n'a pas franchement besoin d'une stratégie techno. Ok, attention. Pensez à l'échelle. Et le parallèle, il est fou, quoi. Et pour moi, ce qui se passe, c'est exactement la même chose, et c'est une chose d'en prendre conscience de ça, qu'il faut agir, et c'est une autre chose que de l'orchestrer de façon systémique, en fait, dans votre entreprise. D'accord ? Si je peux, je travaille avec beaucoup d'entreprises, moi ce que je vois, en fait, pour bien démarrer, c'est qu'il faut accepter que le monde actuel, il change. Il faut le regarder en face, c'est incroyablement vertigineux. Franchement, quand on fait l'exercice, ça peut faire peur. Moi, chez Sweep, on a une équipe qui est, on est un peu plus de 90 personnes, on est un peu partout dans le monde, et c'est vrai que le sujet du changement climatique, il est hyper palpable, de par notre activité, évidemment, les clients, etc. Moi, j'ai des collaborateurs, j'en ai un qui est chilien, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les jours, en fait, il est en stress par rapport à sa famille qui vit les feux actuellement. J'ai un collaborateur qui a Nairobi qui me dit, mais c'est fou, en fait, dans mon jardin, j'ai plus les mêmes animaux, ok, ça c'est aussi costaud. Et puis, il y a cette espèce de truc moins palpable que je continue de regarder, évidemment, parce que je suis une entrepreneur et c'est ma responsabilité. Je regarde aussi les sujets de récession, donc un coup, on me dit qu'il y a une récession qui arrive, un coup, ça n'arrive pas. Et puis, en même temps, moi, j'écoute les podcasts de Dr Doom, je ne sais pas si vous voyez de qui je parle, c'est Nouriel Roubini qui avait annoncé deux ans avant la récession de 2008, en fait, la première crise financière, il l'avait annoncé deux ans avant. Et lui, en fait, il ne dit pas du tout qu'il faut rester optimiste, il dit qu'il y a dans deux ans, même peut-être cette année, il y a une grosse récession qui arrive. Bref, vous avez tout ça, d'accord ? Donc, une fois qu'on regarde tout ça en face, il y a moyen de rester positif, déjà, et il n'y a pas le choix que de faire l'exercice, en fait, de vous situer. En tant qu'entrepreneur, vous devez vous situer par rapport à tout ça. À titre personnel, déjà, moi, il y a beaucoup de cofondateurs, j'imagine, dans cette salle, pour représenter l'innovation, en fait, de vos startups, ou l'innovation de vos grands comptes, d'ailleurs. Ça sert à quoi ? En fait, vous servez à quoi ? Aujourd'hui, dans ce monde-là, vous leur dites quoi à vos clients, qui va dans le sens, en fait, de les rendre plus forts dans tout ça. Ce qui est sûr, c'est que la manière dont vous vous situez aujourd'hui, quand vous regardez tout ça, vous faites cet exercice de bien vous situer, et vous devez vous situer dans un effort qui, de toute façon, doit être collectif. C'est un jeu collectif. J'ai entendu plein de fois, là, avec les speakers qui sont passés avant, c'est vraiment ce jeu collectif, vous devez vraiment savoir comment est-ce que vous le prenez à bras-le-corps. C'est la solution. Le sujet de préserver, en fait, de ce qui reste de stabilité climatique, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Jean Viard, le sociologue, et il me redisait, en fait, à quel point on peut rester optimiste parce qu'on est venu au bout de la bataille de la pandémie avec un jeu collectif international. On a gagné cette bataille-là. Donc, lui est très, très positif sur ces sujets. Je le rejoins. Donc, ce que je vous conseille, quand vous faites l'exercice de vous situer, c'est de vous ancrer, quoi. Vous ancrer pour bien démarrer. OK, je me situe, je suis commandant le jeu collectif et puis je m'ancre comment. Moi, chez Sweep, j'ai choisi de m'ancrer en me disant, voilà, je prends les meilleurs guidelines possibles pour ma société. Je veux être une bicorpe. Je veux être une société à mission. Et j'essaie de travailler le plus tôt possible les fameuses valeurs qui font que mon entreprise va bien grandir, sur les bons tracks, etc. Et entre parenthèses, quand vous avez... Il est compliqué, cet exercice de déterminer des valeurs pour l'entreprise. Et pour information, quand vous avez un petit peu de mal à les créer, ces valeurs-là, et que vous avez trop de mots, vous vous dites, non, mais attends, normalement, il en faut trois, qualité. Chez Zendesk, par exemple, ils concaténaient deux mots. Donc, ils étaient humble et confident. Voilà, ça, c'était un petit hack aussi si vous avez besoin, à un moment donné, de vous dire, non, mais je veux tout au même endroit. Bon, OK. Bref, donc vous faites cet exercice-là. de vous ancrer. Et forcément, vous devez regarder ce sujet du climat. Et vous le regardez comment, ce sujet-là. L'impact climat, il veut dire quoi pour vous, en fait ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Comment vous... En très accéléré, ce qui se passe, c'est que, vous le voyez, mais on carbone, on charbone, on travaille, on carbone depuis plus de 100 ans, OK ? Et on n'a seulement que deux, voire trois toutes petites dizaines d'années pour décarboner, collectivement. Le sujet, il n'est malheureusement ni français, ni le seul sujet des pays du Nord. Il faut penser l'action globale, l'action collective. La très bonne nouvelle, c'est que toutes les solutions, elles existent. Les solutions d'apprentis sorciers aussi, mais la solution de réduire, etc. Les solutions, elles existent. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on la gagne, cette bataille du climat, collectivement ? Comment est-ce qu'on huile tout ça ? Vous vous rendez compte, en fait, à l'échelle, ce que ça représente. On a évidemment besoin de l'action des individus, d'accord ? Pas que, mais des individus qui viennent confirmer l'espèce de couperet réputationnel auprès de nos gouvernants, auprès de nos dirigeants. Mais c'est d'abord l'action orchestrée transcontinent, de la même manière qu'on a réussi à le faire pour la pandémie. Cette action orchestrée transcontinent, là, tout de suite maintenant, dont on a besoin, à l'échelle. D'accord ? C'est vertigineux, quoi, quand on y pense. Ce passage à l'échelle, orchestré dans un temps ultra court, en plus, c'est vrai que souvent, on me dit, non, mais tu penses qu'à travers la norme et que c'est... Mais bon, en même temps, il faut aller vite et je pense que les États et les régulateurs peuvent nous y aider, là, tout de suite, maintenant. Je crois en l'individu qui peut faire bouger les lignes, mais je crois surtout en la norme, quoi. Et regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec Biden et son Inflation Reduction Act. C'est très costaud, quoi, ce qui a été décidé, de subventionner et de revenir même sur des logiques commerciales qui nous desservent en Europe. Et on a une réponse du Green Deal, on a une réponse de l'Europe qui est relativement timorée. N'empêche que les choses bougent vite. Il y a une réponse de ce Green Deal. Il y a une réponse de l'Europe sur le sujet de l'IRA. L'enjeu de la décarbonation, c'est l'économie de demain, quoi, d'accord ? C'est le poids économique dans le game, dans le jeu international. Et ça va bouger vite à partir du moment où on touche à ce nerf-là. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Le privé, nous, on s'y met aussi. Vous avez le dessous, vous avez l'individu, vous avez l'entreprise, vous avez l'entreprise au milieu, et vous avez les dirigeants. Donc oui, on peut être optimiste pourvu que le puzzle des solutions existantes s'organise bien à l'échelle de toutes ces parties prenantes-là. Donc ça, c'est ce qui se passe. Vous avez cet énorme enjeu de la décarbonation qui est en fait un énorme enjeu économique, stratégique. Les dirigeants en ont conscience de ça. Ça vous impacte forcément, vous. Ça veut dire quoi pour vous, pour votre survie, pour vous renforcer ? L'Europe, elle prévoit toutes ces choses-là qui arrivent, qui vont se décliner pour vous. Et ce que vous devez comprendre dans votre quotidien, c'est qu'on a eu la chance d'avoir un off-site récemment où on a fait intervenir Pascal Canfin, qui est le président de la commission environnement du Parlement, où il nous rappelait en fait les objectifs de neutralité carbone de l'Europe en 2050, les cycles d'investissement dont on a besoin, deux cycles d'investissement, une génération pour venir à bout de tout ça, avec une accélération nécessaire pour décarboner. Vous allez être impactés. Vous allez être impactés pourquoi ? Parce que quand on demande à certaines industries de faire moins 60% d'émissions d'ici 2030, c'est forcément vos clients, ça. Qu'est-ce qu'ils vont vous demander à vous en tant qu'entrepreneurs ? Quand vous avez un sujet de tonnes de CO2 qu'on essaie de faire passer à entre 60 et 100 dollars la tonne pour vraiment changer le jeu des business models des entreprises, d'accord ? Vous vous inscrivez comment vous, en tant qu'entreprise, fournisseur, dans ce grand bilan carbone du grand donneur d'ordre ? Ça va forcément vous impacter, tout ça. Quand on dit qu'en 2035, il n'y a plus aucune voiture qui émettra des émissions sur le marché, ça veut dire quoi pour vous si vous êtes dans cette industrie-là ? Il y a un effet Bruxelles, d'accord ? Il y a un effet Bruxelles, c'est le premier marché européen, on ne peut pas s'en passer. Ça a forcément des impacts. Mon Dieu, vous ne pouvez pas juste vous dire non, mais de toute façon, mon marché, il est américain. Et puis les Etats-Unis, on voit la Californie, les standards californiens qui ont plutôt toujours tendance à s'aligner sur les standards européens. Ça, c'est important pour vous. Le monde entier change comme ça. Et ce poids économique, ça vous impacte, vous en tant qu'entrepreneur, comme ça. Et en plus de ça, pour bien enfoncer le clou, vous avez l'Europe qui a décidé de changer le jeu de ce qui vous sera demandé. Vous avez des acronymes dont vous avez certainement entendu parler, type CSRD, ça, on appelle ça une Corporate Sustainability Reporting Directive. Ça va vous demander de faire quoi ? Vous allez devoir absolument, de manière obligatoire, fournir un plan de transition à bas carbone. Ce plan-là, il va devoir absolument être robuste, transparent, apporter un plan d'investissement pour mener à bien ce plan de transition qui va devoir être aligné avec la science et en plus qui va devoir être auditable. D'accord ? Donc ça, c'est le monde dans lequel vous vous inscrivez, là. Beaucoup disent, mais non, mais de toute façon, ça va être un énorme fail, cette histoire. On n'arrivera jamais à mettre ça en place et on peut continuer business as usual. Gardez quand même en tête que la Banque Centrale Européenne, elle doit se décarboner aussi. Elle doit s'aligner sur ce plan de transition. Est-ce que vous avez le luxe, vous, en tant qu'entrepreneur, d'être en dehors des collatéraux de la Banque Centrale Européenne qui cascade et qui va vous permettre d'accéder à des liquidités via vos banques, via vos VCs, etc. D'accord ? Vous ne pouvez pas vous mettre en dehors des collatéraux de ces gens-là. Donc, pensez à agir, pensez à comprendre ça, à vous situer, à vous ancrer. Et puis, vous êtes dans cette matrice d'une réglementation par verticale qui va impacter toutes les entreprises. Vous avez aussi la troisième dimension qui est celle de la réputation et puis la quatrième dimension du temps où il faut aller vite. Voilà. Ayez bien conscience de tout ça pour bien vous préparer. Moi, c'est ce que je permets, en fait, chez Sweep, c'était de se dire, je vais essayer de vous donner tous les outils qui vont vous permettre d'être plutôt dans une safe place pour tout ce qui est de cette transition bas carbone et comment je dois montrer pas de blanche aussi, comment est-ce que je suis en ligne avec ce qui m'est demandé et comment je deviens vraiment une société, une forever compagnie. Aujourd'hui, on travaille avec des plus grands comptes, des plus petits comptes qui sont très sérieux aussi sur le sujet du carbone. Ayez bien en tête dans vos entreprises que l'extra-financier deviendra aussi important que le financier. Donc, il va falloir avoir une stratégie climat et une stratégie technologique qui s'inscrit dans tout ça. Vous allez grandir. Vous allez grandir, vous allez forcément vous inscrire là-dedans. Si vous êtes plus petit, voilà. Ce qui est important à nouveau, c'est le jeu collectif en fait qui est permis par le digital en fait dans ce cas et c'est en étant au plus près du point d'émission que vous avez la plus grande capacité d'être créatif pour le réduire en fait. Donc, pensez vraiment à la globalité de votre entreprise, à la précision, à aller chercher en fait ces émissions-là pour plus rapidement vous mettre sur un plan de décarbonation, d'accord ? Sur une trajectoire de réduction de vos émissions. La transition carbone, le bas carbone, c'est une force créatrice en fait. Vous allez solliciter l'intelligence collective qui fait votre entreprise. Donc, on a besoin de technologie pour l'orchestrer et moi, j'essaie de faire ma part en fait en donnant du digital qui va huiler en fait, qui va huiler cette orchestration-là. Pour revenir à vous, au bout du bout du bout du bout, qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez collectivement qu'on soit tous neutres en carbone d'ici une génération ? Qu'est-ce qu'on fait tous les matins ? Pour Jane Goodall en parler, le mandat en fait pour lequel vous êtes payé en tant que ou fondateur ou PDG d'entreprise ou IEXEC, la feuille de paie que vous avez tous les jours, c'est pour faire durer votre entreprise, c'est pour qu'elle dure pour toujours. Donc, vous faites quoi en fait pour ça ? Vous vous inscrivez comment là-dedans ? J'ai aidé en fait la réalisatrice Flore Vasseur qui a fait le film Bigger Danos, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, je vous invite à le voir. En fait, elle me redisait, mais c'est fou en fait comme tous les jours, on choisit le confort à l'humanité. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser, mais c'est de se le redire, vu les urgences qu'on a, et en tout cas de rester positif parce que collectivement, on peut y arriver. Moi, j'ai deux messages aussi pour vous, pour certains qui sont cofondateurs, surtout, éduquez bien vos conseils d'administration. Il n'y a pas plus co-sanguin qu'un conseil d'administration, en tout cas en France, et puis je pense un peu partout d'ailleurs. Les conseils d'administration sont les mêmes conseils d'administration, vos VCs, il y a peut-être des VCs là, mais vos conseils d'administration sont les mêmes d'une entreprise à l'autre, grosso modo. Donc, en fait, ces gens-là, quand vous sentez qu'ils sont très, très moyens sur le sujet, dites-leur quoi. Dites-leur de monter de ramp-up, de monter en gamme, parce que ces gens-là ont un pouvoir d'impact à l'échelle très important. Donc, soyez très conscients de ça. Et puis, voilà, juste vous redire que vous êtes au bon endroit en France. On est dans une culture du collectif, clairement. M. Bonnel l'a rappelé. La France, elle est très, très éduquée sur les sujets du carbone. Jean-Marc Jancovici, Enco, je ne vous la refais pas. Et parce que cette situation géographique dans une Europe qui est très demandeuse, très contraignante, en fait, on n'est jamais aussi créatif que sous la contrainte. Et je pense vraiment que dans cet univers-là, très éduqué sur le carbone, avec tous les enjeux stratégiques, économiques qu'on a en Europe, je pense vraiment, en fait, que nos entreprises, elles vont devenir les leaders de demain. Et ce n'est pas juste une méthode Coué ou un green wishing, j'ai envie de dire. C'est vraiment, je pense que sous la contrainte, on va faire émerger les leaders de demain qui seront prêts, bien avant vos propres concurrents américains, je pense. Et voilà, plus que d'être, plus que de survivre, eh bien, soyez, c'était le concept du Bound to be alive, voilà, soyez-en fiers, en fait, de cette action-là que vous menez pour être le leader de demain. Quand on dit ça, vous renforcez votre pays, en fait. Vous renforcez ce pays. Et ce sujet de la décarme, c'est un sujet de souveraineté. Donc, en fait, on a une responsabilité collective de mener à bien la bataille, l'espèce de guerre fertile, mais de la mener à bien contre le réchauffement climatique, contre le changement climatique, mais surtout, on a un enjeu de souveraineté, quoi. M. Bonnel en parlait aussi juste avant. C'est ça, quoi. C'est ça ce qui se joue. Donc, soyez-en extrêmement conscients. Voilà, merci à vous pour votre attention. Et vive la data, et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501